Vous êtes très nombreux à avoir un petit frère, un petit cousin, une nièce, un neveu qui s'inscrit en P1 l'an prochain. On va revoir quand même un tout petit peu de morphologie mais très rapide. C'est un véritable cerveau et il va présenter exactement la même organisation. C'est-à-dire qu'il va présenter un cortex, de la substance blanche profonde, des noyaux, les noyaux cérébelleux et il va être en rapport avec le quatrième ventricule. Ceci signifie que vous êtes en présence d'une structure qui est vraiment un petit cerveau, un cerbelet. Et en plus, la densité neuronale est extraordinaire puisqu'on considère, vous verrez grâce aux cellules granulaires notamment, que près de 50% des neurones du cerveau dans sa globalité seraient situés dans le cerbelet, pas loin de la moitié des neurones. D'autre part, lorsque l'on étudie le cerbelet, c'est vrai qu'on l'étudie sur un plan très moteur, c'est vrai. Alors, il va agir, comme je vous l'ai rappelé ici rapidement, sur le mouvement volontaire. Mais ça c'est important, c'est toute la coordination motrice, donc c'est très très important. Vous allez voir dans le syndrome cérébelleux comment le sujet est vraiment gêné par la régulation du timing des agonistes, des antagonistes. Et donc il est vraiment gêné dans le mouvement volontaire. Mais en fait, vous verrez qu'un syndrome cérébelleux, ça va aussi entraîner un trouble du tonus et un trouble de l'équilibre. Et ça en aura le support anatomique. Et bien sûr, un rôle sur l'oculomotricité puisqu'on verra le nystagmus qui est lié au syndrome cérébelleux. Mais en fait, il y a d'autres choses qui sûrement ne sont pas encore bien connues. Et probablement un rôle cognitif au cervelet qui commence à être un peu connu, mais c'est un champ, disons, d'exploration actuellement. Voilà. Alors, rapidement, le cervelet est situé dans la fosse postérieure. Donc, je rappelle bien sûr la fosse postérieure ici avec de l'os occipital et puis un petit peu de temporal, la face postéro supérieure, un petit peu de sphénoïde ici. Bon, c'est vrai. Et surtout la tente du cervelet qui limite en haut la fosse postérieure. Bon. Ensuite, il a trois faces. Tout d'abord, une face supérieure. Ensuite, une face inférieure. Et enfin, tel qu'on le voit ici, la face antérieure. La face antérieure du cervelet. Celle qui est en rapport avec le tronc cérébral et donc entre les deux, le quatrième ventricule, entre le tronc cérébral et le cervelet. Comme on le voit ici, d'ailleurs, vous avez là, au bout de ma flèche, le quatrième ventricule, entre le plancher du pont et de la moelle allongée, au fin du bulbe, et puis le cervelet qui est en arrière, évidemment. Enfin, on avait vu ensemble qu'il était relié par trois paires de pédoncules cérébelleux. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voici une coupe axiale qui vous démontre que ce cervelet, puisqu'on a le pont en avant, les pédoncules cérébelleux moyens de chaque côté, pédoncules cérébelleux moyens de chaque côté, Et on voit ce cervelet qui présente du cortex, voilà le flocculus, ici, du cortex, on voit en gris, et de la substance blanche profonde, le cortex. Et au milieu, vous voyez ici les noyaux, les noyaux cérébelleux. Donc, nous serons amenés à décrire trois paires de noyaux, les noyaux fastigiaux, donc on va en avoir besoin tout à l'heure, c'est important, les noyaux interposés, qu'on appelle aussi globuleux et emboliformes, je les ai appelés interposés, et puis les noyaux d'enclés, trois paires de noyaux. La flèche noire que vous voyez ici vous montre, en fait, le noyau d'enclés, voilà, c'est le noyau d'enclés à droite et à gauche, ce sont les plus volumineux, les plus récents et les plus visibles. Les autres, en général, on ne les voit pas ou presque pas. Alors, lorsqu'on étudie ce cervelet, c'est comme un cerveau, c'est-à-dire qu'à la surface, il s'est tellement développé qu'il s'est puissé, et qu'une grande partie du cervelet est cachée au fond des sillons. Simplement, au lieu d'avoir des circonvolutions comme dans le cerveau, ici, on a des lamelles ou folioles, qui sont des lamelles cérébelleuses ou des folioles, donc lamelles. On voit très bien ces lamelles qui ont une orientation transversale, orientation transversale, donc tout à fait caractéristique droite-gauche. J'insiste sur leur orientation transversale, car l'organisation tridimensionnelle dans le cervelet est un paramètre important dans les connexions, et on va faire tout à l'heure un module 3D, une organisation 3D dans la lamelle. Donc, voilà. À partir de là, on va décrire deux grandes fissures, c'est des sillons très profonds, les fissures, qui vont séparer le cervelet en grandes régions. Je vais peut-être changer de couleur pour mieux voir, peut-être que le vert est mieux, voilà. Et je vais prendre du très épais, voilà. Une première fissure, ici, qu'on va appeler la fissure primaire. La fissure primaire. Et vous voyez que cette fissure primaire va séparer un lobe, qu'on appelle classiquement antérieur, en orange dans mon dessin, et du cervelet postérieur, lobe postérieur. C'est tout le reste qui est en arrière. Alors, fissure primaire. La deuxième fissure intéressante, c'est une fissure qui sépare, une fissure qui va séparer, en fait, toute une région. Donc, j'ai découvert un petit bug qu'il va falloir corriger, parce que ça fait des... Ah, voilà, c'est bon. Une fissure qui va séparer la partie violette, là, de mon dessin. Et cette fissure, c'est la fissure postéro-latérale. Fissure postéro-latérale. Qu'est-ce qu'elle fait ? La fissure postéro-latérale, F postéro-latérale, elle sépare un lobe du cervelet, celui qui est en violet dans mon dessin, qu'on va appeler le lobe, donc, floculo, le lobe floculo... Ah, j'ai des petits soucis. Voilà. Floculo-nodulaire, c'est écrit en dessous, hein. Lobe floculo-nodulaire. Il séparait du reste du cervelet. Donc, voilà. Trois régions. Lobe floculo-nodulaire, lobe antérieur, lobe postérieur, deux grandes fissures. Alors, il y a un autre sillon assez important, c'est le sillon... Je vais rechanger de couleur à nouveau. Le sillon... ou qu'on appelle fissure horizontale. Fissure horizontale, on la voit un petit peu, là, ici, comme ça. Donc, c'est la fissure qui sépare la fissure H, fissure horizontale, c'est celle qui sépare les faces supérieures et inférieures du cervelet. Donc, c'est celle qu'on voit ici. Je vais faire une petite flèche... Ouh là ! Je vais faire une petite flèche, comme ça. Voilà. Qui sépare, donc, les faces supérieures et inférieures. Elle est horizontale. Bon. En fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas vraiment cette subdivision antérieure, postérieure. C'est une autre subdivision qui est liée aux connexions même du cortex cérébelleux. Alors, la première subdivision qui nous intéresse, c'est la partie la plus ancienne du cervelet ou archéo-cervelet. C'est tout simplement le lobe flocculo-nodulaire. Floc-node. Flocculo-nodulaire en violet. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble d'un petit lobule du cervelet qu'on appelle nodule au milieu. Nodule. Et de deux autres petits lobules à droite et à gauche qu'on appelle les flocculus. Eh bien, tout ceci est relié, le nodule et les deux flocculus, et forment le lobe donc flocculo-nodulaire. Ou nodulo-frocculaire sous envie, c'est pas grave. L'intérêt de ce cervelet, c'est qu'il est ancien, bien sûr, mais surtout qu'il est relié surtout au noyau vestibulaire. D'où le rôle important du cervelet dans le contrôle de l'équilibre du sujet. À un tel point que dans un syndrome cérébelleux, le sujet va avoir un grand trouble de l'équilibre qui fait qu'il va élargir les jambes. C'est-à-dire qu'il élargit ce qu'on appelle le polygone de sustentation. Il marche les... Ouais. Il marche donc les jambes un peu écartées. Sinon, il fait les embarder et il a une démarche pseudo-ébrilleuse. Ce que vous allez apprendre en sémiologie neurologique, la démarche pseudo-ébrilleuse du syndrome cérébelleux. La deuxième partie du cervelet, je vais changer de couleur, on va se faire en vert, c'est toute la région, c'est toute la région moyenne du cervelet. Or, vous voyez que cette région moyenne, médiane, sagitale, si vous voulez, cette région médiane, elle est surélevée. Et on appelle ça donc le vermi. Voilà. On l'appelle le vermi cérébelleux. vermi cérébelleux. C'est cette région sagitale du cervelet. Donc, on va définir la région vermienne au milieu et la région paravermienne de chaque côté. Alors, cette région du cervelet qui est sur la ligne médiane, vermienne et paravermienne, elle est en relation avec la moelle spinale, entre autres. et donc, elle va faire partie du spinocervelet. Spinocervelet. Enfin, maintenant, il ne reste plus que la partie latérale du cervelet. Cette partie latérale, ici, elle est très étendue, très développée, mais elle est très récente. Et quand on redescend dans les espèces animales et mammifères inférieurs, peu à peu, l'hémisphère cérébelleux disparaît. Parce que l'hémisphère cérébelleux augmente avec le lobe frontal et augmente avec le développement d'une motricité distale. Donc, plus on remonte vers l'homme, les primates évolués et puis l'homme, eh bien, on a effectivement une grande dextérité manuelle et en même temps des contrôles cérébelleux qui se mettent en place et qui contrôlent le lobe frontal qui, lui aussi, s'est beaucoup développé. Ils se développent ensemble. Donc, ce sont les hémisphères cérébelleux ici, néo-cervelet, hémisphère cérébelleux. Voilà. Eh bien, le cours va être basé sur ces trois parties. On va étudier chacune séparément et voir que les connexions ne sont pas du tout les mêmes, évidemment. Donc, les trois régions, c'est fait. Je vous ai montré les trois régions, pas de problème. Vermienne, para-vermienne, hémisphérique. La seule chose qu'on peut rajouter, c'est que chaque région va se projeter sur des noyaux particuliers. Alors, par exemple, la région vermienne, elle se projette sur le noyau fastigial, le noyau du fait. Ensuite, la région para-vermienne, elle va se projeter sur les noyaux interposés. Ensuite, les hémisphères, eux, vont se projeter sur les noyaux d'enclés. Donc, chaque région du cortex se projette sur un noyau précis. Or, ces projections, au lieu de se faire par exemple des lamelles, on s'aperçoit que l'organisation réelle des projections, elle se fait en bandes longitudinales. Vous voyez, ce sont des bandes longitudinales comme ça, de cortex, et chaque bande va se projeter sur les zones précises des noyaux. Donc, c'est une organisation rostro-caudale, d'avant en arrière, avant en arrière, en bandes longitudinales. Ça, c'est l'organisation des projections, les projections du cortex cortico vers les noyaux nucléaires. Projections cortico-nucléaires. Vous voyez, déjà, c'est très étrange, alors que les lamelles sont transversales, l'organisation des projections, elles, sont longitudinales. On va regarder maintenant quelque chose que je ne vous demande pas d'apprendre, c'est la systématisation du cervelet. Bon, je ne vais pas vous embêter avec tous les noms de lobules, ce n'est pas le but, hein, mais simplement, je voudrais que vous compreniez quand même la carte, le diagramme de l'harcèle. Si on veut représenter tout le cervelet sur un seul dessin, qu'est-ce qu'on fait ? Je regarde le cervelet comme ici, j'ai mon œil, ici, je regarde par sa face postérieure. Mon œil est à peu près au niveau de la fissure horizontale. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va ouvrir le cervelet vers le haut et vers le bas. Voilà. Ouvrir vers le haut et vers le bas. Ce qui fait que l'avant de la face supérieure et l'avant de la face inférieure vont se retrouver en haut et en bas du dessin. Donc ici, j'ai l'avant, j'ai encore l'avant de la face inférieure, l'avant de la face supérieure, et là, j'ai la fissure horizontale, cette fissure qui séparait la face supérieure de la face inférieure du cervelet. D'accord ? Et vous avez, du coup, déroulé l'ensemble des lobules du cervelet. Donc vous voyez ici au milieu le vermis, V-E-R-M-I-S, le vermis cérébelleux, et puis vous voyez ensuite les hémisphères cérébelleux. Vous vous apercevez alors qu'il existe des lobules. Alors dans les lobules, il y a des lamelles, évidemment. Là, on n'a pas mis les lamelles qui sont bleues. Alors, à chaque lobule du vermi cérébelleux, à chaque lobule va correspondre ici un lobule hémisphérique. Lobule vermien et lobule hémisphérique correspondant. Et ce tableau, vous le montre, ici, j'ai tous les lobules du vermi cérébelleux, les lobules vermiens, la lingula, etc. Tout ça, c'est les lobules du vernis, ceux qui sont ici, au milieu. Et là, on a tous les lobules correspondants sur l'hémisphère. Par exemple, le Kuhlmen communique avec le lobule quadrangulaire, etc. Donc, c'est simplement pour comprendre ce schéma dans tous les livres, vous le trouverez. dès qu'on parle du cervelet, on voit l'organisation des lobules du cervelet par le diagramme de l'Arcel en général. Alors, ça par contre, c'est très important. Quelle est l'organisation générale du cervelet ? Comment c'est connecté tout ça ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le cervelet, ici, petite boîte comme ça, va recevoir des informations par le biais de noyaux. Donc, voilà, et là, on a le cervelet. Et en général, après traitement, ce même noyau reçoit en retour un contrôle. C'est-à-dire que les structures sont branchées, enfin, le cervelet est branché en chinte sur les structures qu'il contrôle. D'accord ? Voilà. Donc, c'est en chinte. Le noyau envoie une information sur le cervelet. Le cervelet régule à ce moment-là l'activité du noyau. Bon. Alors, regardons. La boîte qui est ici, c'est la boîte, c'est le cervelet. Dans ce cervelet, j'ai indiqué le cortex cérébeleux. Donc, tout ça, c'est le cortex cérébeleux. Voilà. Vous verrez ce qu'il y a dedans. Il y a des cellules qu'on appelle les cellules de Purkinier, d'ailleurs. C'est vraiment la grande cellule du cortex cérébeleux. Et ça, on est donc dans la substance grise, évidemment, à la surface. Dans la profondeur, je mets la substance blanche. C'est le côté blanc de ma grande case cervelet. Du gris à la surface, du blanc en profondeur. Et dans la substance blanche, les noyaux cérébeleux que nous avons déjà définis, c'est-à-dire le noyau fastigial, les noyaux interposés et les noyaux d'enclés. Le schéma est très simple. Lorsqu'on étudie une connexion d'une structure, le contrôle se fait en trois, c'est une chaîne de trois neurones. Un, premier temps, c'est l'afférence. L'afférence. L'afférence, vous allez voir que les fibres qui rentrent dans le cervelet, qui viennent des noyaux périphériques, différents noyaux, et bien on va les appeler surtout les fibres moussues. Donc les fibres moussues. Ce sont toutes les afférences, les fibres moussues, toutes les afférences, par exemple le noyau vestibulaire qui envoie des infos, la moelle spinale qui envoie des infos, les noyaux du pont, vous vous rappelez ceux qui forment les pédoncules cérébelleux moyens, toutes les fibres pontocérébelleuses, qui donnent donc ces afférences, etc. C'est les attraits, les afférences du cervelet. Ce sont des fibres moussues. Ces afférences, elles commencent par donner une collatérale, par un petit circuit ici, collatéral, elles vont exciter le noyau cérébelleux immédiatement. Là, il n'y a aucun délai synaptique, c'est immédiat, dès que ça rentre, ça stimule. Ensuite, vous avez les fibres moussues qui continuent leur trajet et qui atteignent leur cible parce que la cible finale, c'est quand même le cortex. Et là, la fibre moutue, donc l'afférence, c'est le premier temps, on avait vu, c'est la première phase, excite donc le cortex et donc va exciter la cellule de Purkinier. la deuxième phase, c'est la cellule de Purkinier qui inhibe ici le noyau. Donc, c'est ce qu'on appelle une projection cortico, on l'a vu tout à l'heure, nucléaire. Le cortex inhibe un noyau. Donc, un, les afférences excite le cortex, c'est la première phase. Deux, le cortex inhibe un noyau. Alors, vous vous rappelez, le vermis inhibe les noyaux fastigiales, l'hémisphère, le cortex hémisphérique inhibe les noyaux dentelés, etc. C'est organisé en bande, évidemment. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Ça, c'est le deuxième temps. Ce sont des projections cortico-nulaires et elles sont inhibitrices. Le noyau a déjà subi une excitation immédiate, puis, après un délai synaptique, parce que là, il y a le temps que ça passe, il reçoit une inhibition de la cellule de Purkinier. Enfin, on arrive au troisième temps. Le noyau répond. Donc, le noyau répond et ce sont les efférences, efférences du cervelet. Elles sont presque toutes issues des noyaux cérébelleux. Je dis presque, vous allez voir pourquoi. Et ces efférences, elles empruntent tout simplement le pédoncule cérébelleux supérieur. Je rappelle d'ailleurs que le pédoncule cérébelleux supérieur croise la ligne médiane au niveau du mésencéphale. Alors là, on va faire un petit mot là-dessus, puisque c'est tout à fait important. Donc, je vais prendre un petit tableau et on va regarder le tronc cérébral, le tronc cérébral ici, le cervelet avec ses hémisphères, comme ça, et puis, le cervelet, voilà, le tronc cérébral, et à la limite, on pourrait même mettre le cortex, là-haut, et la ligne médiane, comme ça, pour séparer, droite-gauche. Donc, on a vu que les sorties du cervelet passaient par le pédoncule cérébelleux supérieur et vont croiser la ligne médiane. Et en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont influencer le cortex moteur. Or, ce cortex moteur, il va être à l'origine de voies descendantes, et ces voies descendantes, bon, je vais peut-être les faire ici, ce sera mieux, et ces voies descendantes, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles croisent la ligne médiane, c'est la voie pyramidale. Et donc, voilà, on s'aperçoit que quand on a une lésion du cervelet, eh bien, on va avoir un syndrome cérébelleux, un contrôle cérébelleux sur les voies de la motricité qui est perturbé du même côté, même côté, et donc un syndrome cérébelleux est toujours homolatéral, parce que les sorties croisent et ensuite, elles influencent les grandes voies de la motricité qui recroisent. Double croisement des efférences, enfin, du système, croisement du pédoncule cérébelleux, croisement des voies motrices cibles, et un syndrome cérébelleux est donc homolatéral. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose effectivement d'important. Ça va ? Je suis passé de l'autre côté, ça c'est le pédoncule cérébelleux supérieur. Là, on a un noyau cérébelleux, noyau cérébelleux qui donne la sortie, noyau cérébelleux. Pédoncule, décussation dans le mésencéphale, mésencéphale, on croise la ligne médiane, on monte, on va influencer une voie descendante, une voie de la motricité, et hop, la voie recroise, et voilà. Alors c'est vrai sur toutes les voies qui descendent et qui sont contrôlées. Donc, revenons à nos moutons. Il n'y a plus qu'à préciser deux points. Le premier point, c'est qu'il existe un deuxième type d'afférence. Vous savez, le premier neurone qui pénètre. Eh bien, un deuxième type d'afférence, ce sont ce qu'on appelle les fibres grimpantes. Fibres grimpantes. Alors qu'est-ce que c'est ? Les fibres grimpantes, FG, ce sont des fibres, simplement, qui viennent, origine, égale, olive inférieure. Ce sont celles qui viennent de l'olive inférieure. Et alors là, c'est un jeu de fibres extrêmement différent, puisque le rôle de ces fibres, c'est de contrôler la réponse du cortex cérébelleux. Donc, on va voir tout à l'heure pourquoi. Donc, les vraies afférences, c'est les fibres moussues. Et les fibres grimpantes, elles, ce sont, elles font un parti de systèmes qui règlent le gain du cervelet, la réponse du cervelet aux fibres moussues. D'accord ? Qui sont les vraies entrées. Et puis, je vous ai mis à part le noyau 8, le noyau vestibulaire. Vestibulaire. Parce qu'en fait, étonnamment, on a, le nerf, d'abord, le nerf 8 qui peut attaquer directement le cortex. Les fibres du nerf qui arrivent au cortex, c'est tout à fait exceptionnel parce que, normalement, c'est un nerf périphérique, le 8. Il n'a pas rentré dans un système nerveux comme ça, jusqu'au cortex. Mais comme c'est un système très ancien, très archaïque, c'est ce qui se passe. Il y a quelques fibres primaires, directes, qui vont du 8. mais le nerf 8, le nerf 8, qui arrive directement. Et à ce moment-là, on voit que le cortex cérébelleux, lui, se reprojette en retour sur le noyau vestibulaire. Le noyau vestibulaire n'est pas un noyau du cervelet. Il est dans le tronc cérébral. Mais c'est une cible quand même du cortex. C'est pour ça que certains disent que le noyau vestibulaire, il se rapproche un peu d'un noyau cérébelleux, en quelque sorte, tellement les connexions sont fortes avec le cortex. Voilà l'essentiel et ces trois temps essentiels. 1. Les afférences. 2. Les projections cortex-noyau. 3. Les sorties du noyau. Et maintenant, on va regarder pour les trois composantes. du cervelet. Ah, avant. Un mot sur le cortex cérébelleux. Alors, le cortex cérébelleux, on va définir trois couches au cortex cérébelleux comme ce dessin vous l'indique. D'ailleurs, je pense que ce dessin, vous devez l'avoir, normalement, dans la page 52 du poly. Donc comme ça, ça vous aidera. Et vous voyez que c'est comme un sandwich, un petit peu un sandwich au jambon. Très radin de sandwich. Puisque la partie centrale, la couche centrale, trois couches, le jambon du sandwich, si vous voulez, c'est la couche des cellules de Purkinier. Cellules de Purkinier. C'est vraiment la cellule élémentaire, la cellule fondamentale du cortex cérébelleux. Ici, vous avez deux lamelles cérébelleuses. Une première lamelle ici, une deuxième lamelle là, et vous voyez le sillon entre les deux lamelles. Il est clair que les lamelles qui vont de droite-gauche, transversales, vous vous rappelez, sur le cortex, elles sont transversales, les lamelles, et bien le grand axe de la lamelle, il est là. Voilà, ça c'est le grand axe, c'est le grand axe de la lamelle, droite-gauche. Vous vous rappelez, la vue supérieure du cervelet, avec toutes les lamelles horizontales, transversales. Bon. Eh bien, j'ai donc deux coupes, un plan qui est dans l'axe de la lamelle, et un plan qui est perpendiculaire à la lamelle. Perpendiculaire à la lamelle, d'accord ? Bon. Ça c'est important, parce qu'on en a besoin. Donc, la première couche, couche des cellules de Purkinier. Ces cellules de Purkinier donnent un réseau, une arborisation dendritique, dans la couche supérieure. Cette couche supérieure, elle va s'appeler couche moléculaire. Et vous voyez que l'arborisation dendritique, donc arborisation de dendritique, les cellules de Purkinier, l'arborisation dendritique est perpendiculaire à la lamelle. Regardez. Quand je suis dans un plan perpendiculaire à la lamelle, je vois très bien mon arborisation, et là, je les vois un petit peu de profil. D'accord ? Donc, le grand axe de la lamelle, il est comme ça. Et là, l'axe de mes arborisations dendritique, il est perpendiculaire à l'axe de la lamelle. Alors, c'est important parce que la couche moléculaire est une couche où vont se situer toutes les connexions des cellules du cervelet. C'est une couche de connexion, couche moléculaire. Il y a très peu de cellules, il y a beaucoup d'axones et de dendrites. Couches de connexion. Alors, je vais démarrer maintenant vous montrer Ah, il y a des coupures. Donc, je vais vous montrer la partie profonde du cervelet, la troisième couche, qui est la couche granulaire. Cette couche granulaire contient des cellules, des petites cellules arrondies, voilà, ici, qui est la cellule granulaire, le grain. Ça, c'est comme tous les cortexs, on en a déjà parlé. Je vous ai dit que dans un cortex, les cellules qui reçoivent l'information sont, en général, des cellules granulaires, des grains, petites cellules arrondies. Même là-haut, dans le cortex cérébral, c'est pareil. Les couches 2 et 4, ce sont des grains, des cellules granulaires. Donc, maintenant, voyons les afférences de ce système. Première afférence qui nous intéresse, la fibre moussue, c'est-à-dire toutes les entrées, les inputs, du cervelet. Ces fibres moussues, qui viennent donc de partout, sauf de l'olive, ces fibres moussues vont contacter les grains, synapses avec les grains. Ici, d'ailleurs, cette synapse forme un complexe synaptique qu'on appelle le glomérule. Le glomérule, c'est le complexe synaptique entre la fibre moussue et le grain. glomérule. Bon, moins important. Alors, après, que se passe-t-il ? On va stimuler, donc, la fibre moussue, stimule la cellule granulaire. l'axone de la cellule granulaire, comme vous le voyez bien, attendez, voilà, l'axone de la cellule granulaire monte jusqu'à la couche moléculaire. Voilà la cellule granulaire. l'axone monte dans la couche moléculaire et se divise en deux branches qu'on appelle fibres parallèles. Fibres parallèles. Donc, sur votre dessin, essayez de bien noter ça, vous voyez toutes les fibres parallèles. Or, vous vous apercevez que les fibres parallèles sont effectivement parallèles au grand axe de la lamelle. parallèles au grand axe de la lamelle. Ce qui fait qu'au cours de son trajet, la fibre parallèle va contacter ici 250, 500 cellules de Purkinier. Vous voyez tous les arbres dendritiques des cellules de Purkinier parce que c'est comme si je vous regardais vous, si vous étiez, si vous aviez les bras en l'air, ce serait vos arborisations dendritiques toutes alignées perpendiculairement par rapport à la lamelle cérébelleuse parce que la lamelle serait l'amphi de bas en haut. Et vous, vous avez votre arborisation qui est perpendiculaire au grand axe. Et à ce moment-là, il y a des fils, des fibres parallèles qui arrivent et qui vont traverser l'amphi du bas vers le haut et donc qui vont enfiler comme ça toutes les arborisations dendritiques et contacter les arborisations dendritiques qui sont les unes derrière les autres parallèles. Voilà. Donc c'est ce qui se passe exactement dans ce schéma. Ça veut dire que la disposition 3D est très importante ici. Vous avez une excitation d'une ligne de cellules de Purkinier. D'accord ? Mais cette excitation, elle est faible puisqu'au passage, elle ne fait qu'une ou deux synapses puis elle va à la cellule suivante. Donc ces excitations ne sont pas suffisantes à elle seule. Il faut une sommation temporelle et une sommation spatiale pour entraîner une véritable dépolarisation de la cellule de Purkinier. Voilà pour les fibres moussues. Les fibres moussues, elles arrivent en bas, elles stimulent le système des fibres parallèles et ça excite, enfin localement, potentiel locaux, ça va exciter une ligne de cellules de Purkinier. Voyons maintenant la fibre grimpante. Alors la fibre grimpante, elle, elle est très différente puisque non seulement elle vient de l'olive inférieure, mais regardez ce qu'elle fait, elle va atteindre directement une ou quelques-unes, c'est une à trois, quatre, donc une cellule de Purkinier. Donc la fibre monte, elle va vers cette cellule de Purkinier et là, elle va s'arboriser sur les dendrites et elle va fournir de très nombreux synapses, 200, 300 synapses sur la même cellule de Purkinier. Donc c'est une différence fantastique, c'est que cette fois-ci la grimpante, elle ne cible qu'une ou deux cellules de Purkinier au lieu de 300, 500, mais au lieu de faire qu'une ou deux synapses, elle en fait 250, 300, sur cette cellule de Purkinier. La conséquence, c'est que lorsque la fibre grimpante ici excite une cellule de Purkinier avec ses 300 synapses sur la même cellule de Purkinier, au lieu d'avoir un potentiel d'action tout à fait classique comme ça, un potentiel simple, ce qui est le cas des petits contacts synaptiques des fibres moussues, et bien ici, les 300 synapses sur la même cellule de Purkinier va entraîner une excitation complexe, voilà, bon, j'ai un peu exagéré, donc ce qu'on appelle des complex spikes, donc des spikes avec un potentiel d'action complexe, multiple, très ample et multiple, et surtout, la cellule, après, va se retrouver dans une période réfractaire où elle ne répond plus aux fibres moussues. Donc, quand une fibre grimpante excite une cellule de Purkinier, enfin, excite le cortex, les fibres moussues qui normalement, les vraies afférences en fait, qui devraient exciter une ligne donnée de cellules de Purkinier, et bien, les fibres moussues ne peuvent plus exciter. Cette région du cortex qui est contrôlée par la fibre grimpante ne répond plus aux fibres moussues. Donc, vous voyez que l'action des fibres grimpantes va permettre de sélectionner des zones dans le cortex qui peuvent répondre ou ne pas répondre aux fibres moussues. C'est le gain, la réponse, le gain donc du cortex qui est en jeu. Voilà. Alors, au total, je vous ai fait un petit schéma qui permet de résumer ce qu'on vient de voir et de montrer qu'il y a des interneurones qui régulent tout ça. alors, effectivement, on a mis en place, alors, en bleu, ici, la fibre moussue, la fibre moussue qui vient exciter le cortex cérébelleux. Au passage, on a vu qu'elle excite le noyau. Et, une fois qu'elle a fait son travail, elle a excité le grain, la cellule granulaire, cellule granulaire, on voit que l'axone de la cellule granulaire, ici, donne les fibres parallèles et que, symboliquement, ici, j'ai représenté une cellule de Purkinier en rouge. Voilà. Et excite, donc, des cellules de Purkinier en ligne. Donc, cette cellule en ligne, vous voyez ici, on a une ligne de cellules de Purkinier, voilà, avec des fibres parallèles en bleu qui viennent, donc, exciter cette ligne de cellules de Purkinier. Donc, une excitation de la cellule de Purkinier et c'était la première phase. J'excite le cortex. Alors, la deuxième phase se réalise. La cellule de Purkinier vient inhiber, GABA, inhiber le noyau cérébelleux, cellule de Purkinier. Ça, c'est la projection cortico-nucléaire. Et enfin, la troisième phase, c'est efférence, les efférences du cervelet par le pédoncule cérébelleux supérieur, ce sont les sorties, les efférences des noyaux cérébelleux. Alors, vous voyez qu'il y a des régulations par des interneurones, une régulation par la cellule de Golgi, un feedback négatif, cellule de Golgi, et puis, les cellules, les interneurones intéressants, au niveau de la couche moléculaire, au niveau de la couche moléculaire, on a des cellules dites en corbeille, basket cells, les cellules en corbeille ou en panier, en général, on dit en corbeille. Ces cellules, elles sont représentées en vert, ici, et elles ont pour caractéristique que leurs axones partent latéralement. Regardez ici, l'axone qui part latéralement. Ça veut dire que quand j'excite une ligne de cellules de Purkinier, j'excite en même temps les cellules en corbeille correspondantes qui, elles, vont inhiber les cellules de Purkinier latéralement. C'est ce qu'on appelle une inhibition latérale. Parce que sur la ligne même d'excitation, j'entraîne un dispositif qui va inhiber les cellules de Purkinier qui sont à droite et à gauche pendant que j'excite la ligne au milieu de cellules de Purkinier. Voilà, c'est une inhibition latérale du fait de la disposition des axones des cellules en panier, en corbeille. D'accord ? Alors, on arrive alors aux trois parties du cervelet. La première partie, c'est le vestibulo-cervelet la plus ancienne. Donc, elle comprend quoi ? elle comprend le lobe nodulo-floculaire. Donc, les deux floculus et le nodule qui sont tous reliés. Reliés d'ailleurs par le voile médulaire inférieur qu'on a vu au quatrième ventricule. Et, ce qu'il faut retenir, c'est que ce système a un lien très fort avec le noyau vestibulaire et contrôle le système vestibulaire. C'est ce que j'ai indiqué ici. Voilà le rôle global. Le système vestibulaire se projette au cervelet qui en retour le contrôle. C'est ça, en fait, tout simplement. Alors, regardons les connexions en sachant qu'on va les analyser. Un, ce qui rentre, fibre moussue. Deux, ce qui sort, projection cortico-nucléaire et efférence. Donc, on va faire ce schéma. Alors, ça paraît un peu compliqué, mais on va l'analyser comme il faut. Tout d'abord, on a le nerf, le nerf 8. Ce nerf vestibulaire, le nerf 8, normalement, vous avez bien le schéma, je pense. Eh bien, ce nerf 8, c'est bien le nerf, ce n'est pas le noyau. Voilà. Oui, il y a le schéma. Oui. Ce nerf 8, il va donner des axones, bien sûr, qui vont, normalement, un nerf crânien, qu'est-ce qu'il fait ? Un nerf sensoriel. Il va se projeter sur un noyau, le noyau de ce nerf. Et puis après, le noyau va se projeter au cortex cérébelleux, ou... Bon, c'est normal. Mais là, il y a justement un dispositif bizarre où le nerf va par des fibres primaires, des afférences primaires, le nerf attaque directement le lobe nodulo-floculaire. Voilà. Ça, c'est des afférences primaires. Donc, le 8 stimule le lobe nodulo-floculaire directement. Mais, il existe aussi des fibres secondaires. Ça, c'est normal. Le nerf 8, donc, est relayé dans le noyau vestibulaire. et le noyau vestibulaire, c'est lui qui va fournir les projections au lobe nodulo-floculaire. Voilà. Ça, c'est logique. OK ? Donc, que ce soit le nerf ou le noyau, des informations vestibulaires par des fibres moussues arrivent au cortex nodulo-floculaire. Ça, c'est la première phase. En réalité, ça arrive au lobe nodulo-floculaire. Il est un peu au vermi cérébeleux aussi. À partir de là, nous sommes dans le cortex. Les cellules de Purkinier vont renvoyer des informations. Alors, où ? Eh bien, tout d'abord, pour la partie vermienne. Eh bien, pour la partie vermienne, le vermi, ça, c'est toujours pareil, se projette toujours sur le noyau fastigial. Donc, projection sur le noyau fastigial, noyau du fait, qui, lui-même, là, on arrive à la troisième partie, après les projections du cortex sur le noyau, on arrive aux efférences du noyau, troisième partie, et là, c'est le noyau fastigial qui va se projeter sur deux grandes cibles et c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir. La première cible, c'est retour, bien sûr, sur le noyau d'origine, je vous l'avais dit, ça marche toujours comme ça, quand le noyau vestibulaire envoie des informations, le cortex doit, en retour, le contrôler, c'est toujours comme ça. Donc, première cible, le noyau vestibulaire et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ce noyau vestibulaire, bon, c'est gentil, il fait une boucle avec le cervelet, mais il fait autre chose. Il est à l'origine de voies qui contrôlent la moelle spinale, entre autres, et qui sont les voies vestibulospinales telles qu'on la voit en rouge, ici, regardez, la voie vestibulose, c'est les voies même vestibulospinales qui descendent contrôler les motoneurones et la motricité au total. Donc ici, c'est tout le tonus des extenseurs qui est en jeu. C'est normal parce que quand vous avez une tendance à chuter d'un côté, l'oreille interne, elle détecte que vous chutez d'un côté et il faut augmenter le tonus des extenseurs pour en savoir des coupures de son, c'est terrible. Je vais enlever des choses dans ma poche qui doivent appuyer sur des boutons Voilà. Alors, je lisais donc une première cible du noyau fastigial, cible noyau vestibulaire qui est à l'origine du faisceau vestibulospinal. Deuxième cible, c'est la réticulée du tronc cérébral dont je vous avais parlé déjà et qui, elle aussi, fournit des voies qui contrôlent les motoneurones plus bas. Ce sont les voies réticulose spinales. Voies réticulospinales. Donc, en jaune, ici, elles ont été indiquées. Voilà, toutes ces voies qui descendent là et qui vont aussi contrôler l'activité des motoneurones en général de façon plutôt indirecte avec des interneurones. Bien, donc, vous voyez, le cortex vermien se projette sur des noyaux, noyaux fastigiales, et enfin, le noyau se projette sur des cibles extérieures. C'est les sorties du cervelet, troisième phase, le noyau vestibulaire et la réticulée. Donc, l'idée forte, c'est de dire que, un, les informations de l'équilibre, les informations vestibulaires, sont traitées par le cervelet et que, deux, le cervelet va contrôler les grandes voies descendantes, l'activité des grandes voies descendantes, les voies réticulospinales, vestibulospinales, et réguler donc le tonus, le tonus musculaire. Voilà. Alors, là, on a à peu près la totale. Le lobe nodulofloculaire, lui, il va directement contrôler le noyau vestibulaire, mais c'est la même chose, c'est une projection sur le noyau vestibulaire, projection du cortex nodulofloculaire sur le noyau, le noyau vestibulaire. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que le noyau vestibulaire, en quelque sorte, c'est un noyau cérébelleux. C'est une relation très forte. On va passer maintenant au spino-cervelet. Alors, je vais passer là-dessus. Le spino-cervelet, on avait vu, c'était toute la région moyenne sagitale et parasagitale qui est contrôlée par la moelle spinale. Alors, on va regarder tout de suite les connexions. Voilà. Vous voyez, ça fait des tableaux qui paraissent compliqués, mais lorsqu'on les analyse dans l'ordre qu'il faut, ce n'est pas si compliqué. Regardons quelle stratégie utiliser. La cible au niveau du cervelet, c'est dans le spino-cervelet, le vermi, cérébelleux et la région paravermienne. Ça, c'est la cible au milieu. Le vermi, c'est la région paravermienne. En trois temps, comment ça marche ? Premier temps, quelles sont les afférences qui vont stimuler ce cortex vermien et paravermien. Ces afférences, ce sont des afférences spinales. Donc, les voici qui montent. Afférences spinales, c'est les fibres moussues qui sont en train de rentrer. Afférences spinales, qui empruntent des pédoncules cérébelleux, inférieures, notamment, pour aller exciter le cortex vermien et paravermien. c'est excessivement important car ici, on a cette fois-ci une véritable image de l'activité de la moelle qui remonte au cervelet, c'est-à-dire de la motricité qui est en train de se réaliser en temps réel. Au fur et à mesure que vous bougez, toutes les informations spino-cérébelleuses qui montrent l'état de cette motricité en temps réel remontent au cervelet et vous disent là je suis en abduction, en flexion, en extension, en abduction, etc. Au fur et à mesure, vous avez une image réelle de l'activité médulaire par les voies spino-cérébelleuses. Pourquoi ? Parce qu'on a des récepteurs, des récepteurs articulaires, des récepteurs tendineux, des récepteurs des fuseaux neuromusculaires, etc., qui vous apportent toutes ces informations de manière inconsciente au cervelet. C'était la phase 1. arrivée au cortex, on arrive à la phase 2, c'est-à-dire les projections cortico-nucléaires. Eh bien, selon qu'on considère le vermi ou la zone para-vermienne, les projections sont de deux ordres. Le vermi cérébelleux se projette sur le noyau fastigial. Voilà la première projection cortico-nucléaire. Or, ici, on retombe exactement sur le même schéma que tout à l'heure, c'est-à-dire que le noyau fastigial ici, il est en relation avec la réticulée et le noyau vestibulaire, donc c'est comme tout à l'heure. Là, on est en train d'influencer les grandes voies descendantes vestibulospinales et réticulospinales. C'est normal puisqu'il y a un recouvrement des projections sur le vermi. Donc, c'est les mêmes projections. Ce qui est intéressant, c'est de voir la deuxième projection cortico-nucléaire. La deuxième projection cortico-nucléaire, c'est la région paravernienne, droite-gauche, qui se projette sur le noyau interposé. Noyau interposé. Or, là, on arrive alors à partir du noyau à la troisième phase, les sorties du cervelet à partir des noyaux. Eh bien, on s'aperçoit que les noyaux interposés, eux, ont deux grandes cibles. On deux grandes cibles. La première cible... Alors, la zone paravernienne se projette au noyau interposé et le noyau interposé a deux grandes cibles. C'est les sorties du cervelet, sorties des noyaux. Première cible, le noyau rouge. Le noyau rouge, vous vous rappelez, on l'a vu dans la coupe du mésencéphale. Il y avait le locus nigère en avant, le noyau rouge en arrière dans le tegmentum. Mais ce noyau rouge, il a deux parties, en fait. Une partie à petites cellules et une partie à grandes cellules. Et là, c'est très important, elles sont très différentes. J'ai mis MC, ce qui veut dire partie maninocellulaire qui partient à grandes cellules, MC. Et c'est seulement cette partie-là qui est à l'origine de grandes voies descendantes, la voie rubro-spinal. Regardez, rubro, ça part du noyau rouge. Spinal, j'influence les motoneurones. Voilà. J'influence les motoneurones. Rubro-spinal. Et vous l'avez vu, je ne l'ai pas vraiment bien montré dans la coupe de moelle, mais quand on avait la voie cortico-spinal tout à l'heure, latérale, juste en avant, il y avait la rubro-spinal. Elles étaient dessinées sur vos dessins, vous la retrouverez dans les coupes sur le poly. Donc, rubro-spinal qui descend, la voie rubro-spinal qui descend avec la voie cortico-spinal. CS et RS qui descendent ensemble. Ça, c'est la première c'est la première projection. La deuxième projection du noyau interposé, c'est le thalamus. Et le thalamus, lui, va renvoyer l'information au cortex et notamment au cortex moteur. Donc, voilà ici comment on peut influencer toute la planification motrice planification motrice au niveau cortical. Donc, vous voyez que le cervelet, il reçoit deux types d'informations. Pour l'instant, on a vu le premier type, c'est des informations de la périphérie, c'est-à-dire de la moelle. C'est l'état réel, l'état en temps réel de la motricité. Si jamais, par exemple, vous avez décidé de monter une marche et puis que vous butez parce qu'il y a un objet imprévu, vous êtes informé qu'il y a un problème et vous allez pouvoir corriger le problème. Il faut des retours, il faut des feedbacks, il faut des systèmes de détection d'erreurs. Et donc, un, il faut être conscient, il faut un retour d'informations et deux, il faut pouvoir réguler les planifications motrices pour les modifier. Voilà. Eh bien, c'est le rôle de la troisième composante qui est le néo-cervelet, et là, qui est en fait plus facile à présenter, le néo-cervelet et qui va correspondre aux hémisphères cérébelleux. Alors, cette fois-ci, les hémisphères cérébelleux, alors, voilà, je mets hémisphères cérébelleux, c'est le centre, la cible de notre système, les hémisphères. Quelles sont les inférences de ce système ? C'est la première phase, les fibres moussues. En réalité, c'est toutes les régions du cortex pré-moteur et moteur, donc toutes les régions motrices d'une manière générale, qui envoient des informations jusqu'au pont et donc, le premier relais, c'est les noyaux du pont que vous avez vus tout à l'heure dans les coupes pontiques où on avait la voie pyramidale qui descendait et puis les petits noyaux du pont qui fournissaient des fibres moussues, les fibres ponton-cérébelleuses. Rappelez tout à l'heure. Donc, toute la planification motrice tout ce qui est moteur et pré-moteur se projette sur les noyaux du pont de manière organisée. Ces noyaux du pont vont fournir les fibres moussues, bien sûr, les afférences et qui empruntent et forment les pédoncules cérébelleux moyens. En fait, ils croisent à l'immédiat, mais bon. Et enfin, sont destinés à exciter le cervelet. Voilà, les hémisphères. Ça, c'était la première phase. Le néocortex envoie des informations du cortex moteur et pré-moteur au cervelet par le biais des noyaux du pont. La deuxième phase, c'est quelles sont les projections des hémisphères sur les noyaux cérébelleux. On avait vu que la projection cortico-nucléaire, c'est projection sur le noyau dentelé. Relation hémisphère se projette sur le noyau dentelé. Ce sont des cellules de Peirkinier qui réalisent comme d'habitude cette projection cortico-nucléaire. Ça, c'est la deuxième phase. Facile. Je rappelle qu'elle est GABA, elle est inévitrice. Troisième phase, quelles sont les sorties de ce système à partir des noyaux, noyaux dentelés. Et là, vous voyez qu'il y a deux grandes cibles. La première cible vers le haut, vers le thalamus, et donc, via le thalamus, vers les régions, vers le cortex cérébral et vers les régions prémotrices. Donc, vous voyez ici qu'on a une projection du... C'est une véritable boucle où on a le cortex qui avait envoyé au cervelet via les noyaux du pont avait envoyé les informations. C'est la descente ici. et le cervelet en retour via le thalamus va donner une information, une modification éventuellement, donc, de l'activité corticale. Donc, c'est en chinte, comme je l'avais dit au départ. Voilà, donc, pour cette première projection, celle qui permet un retour sur le cortex. Donc, projection au thalamus qui lui-même se projette au cortex. La deuxième projection, c'est celle qui se projette sur le noyau rouge. Mais, cette fois-ci, PC égale parvaux cellulaires, petites cellules, c'est la partie à petites cellules du noyau rouge. Et cette partie-là, elle va se projeter du noyau rouge, noyau rouge à petites cellules, parvaux cellulaires, sur l'olive inférieure, sur l'olive inférieure. Voilà. Et, bien sûr, vous savez que l'olive inférieure, elle, est à l'origine des fibres grimpantes qui contrôlent le cervelet. Bon, donc, retour au cervelet. Voilà. Et alors, cette boucle, elle est assez intéressante parce que, dans le cas de lésions, notamment de ces lésions mésencéphaliques, on peut avoir des myoclonies du voile, un syndrome, où, en fait, le circuit dégénère et à ce moment-là, on a une dégénérescence de l'olive qu'on voit en IRM. Ça fait un hyposignal sur le... Elle gonfle. Elle est eudhémateuse. Elle gonfle et elle devient un hyposignal en T1. Et puis, en même temps, le patient va présenter des myoclonies du voile, ce qui est lié à l'atteinte de ce circuit court. Donc, olive inférieure, cervelet, olive inférieure, cervelet, noyau rouge, olive inférieure. Voilà. Et c'est l'atteinte de ce circuit qui va entraîner, effectivement, les syndromes de myoclonies du voile. Voilà. Eh bien, ceci nous a permis d'avoir une vision globale du cervelet. Vous voyez, c'est assez complexe. Et d'ouvrir un peu le débat en disant, bon, ça, c'est les contrôles moteurs. Il y a beaucoup plus de contrôles. Et le cervelet, non seulement, a un rôle dans l'apprentissage moteur, donc c'est intéressant, apprentissage moteur, mais aussi, un rôle cognitif tout à fait probable. Eh bien, devant autant de sifflements de succès, je vais effectivement faire une petite pause.